Ok, deuxième partie, on revient dans le monde de Java. Je vais vous parler de Feature Toggle, Feature Flipping, je vais définir ce que c'est juste après, et du framework que j'ai réalisé pour l'implémenter sur la plateforme Java. Alors, quatre parties, introduction, quatre usages du Feature Toggle, j'ai un message à faire passer, vous allez voir à la fin. FF4J, les choix d'implémentation, et quelques éléments de bonus. Alors bon, voilà, moi, ça fait une dizaine d'années que je tourne sur le circuit, voilà les boîtes par cas je suis passé, donc je sors de l'Izima, j'ai fait cinq ans d'Unilog, qui a changé le nom plusieurs fois, mais bon, c'était moins sympa. Cinq ans d'Octo, et là, depuis quelques mois, je suis passé chez l'éditeur Software AG. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est FF4J, qui a été réalisé la première fois en 2013, que j'étais chez Octo, un petit peu après la sortie du livre Légion du Web. Ok, Features, avant de parler de Feature Flipping, je vous rappelle, Features pour moi, traitement, fonctionnalité, comportement, ce qui est important à noter, c'est qu'une feature, elle traverse toutes les couches. Et lorsque vous allez implémenter du Feature Toggle, il va bien falloir faire attention que lorsque vous allez choisir d'activer ou désactiver une fonctionnalité, il y a toutes les couches qui sont impactées. Feature Toggle, donc, ça a été remis à la mode avec Martin Foller en 2011 sur son article de blog. Donc, l'idée, c'est que pendant que votre code s'exécute, il va tester la valeur d'une feature, d'une fonction, d'un booléen, d'un code. Et en fonction de ça, il va exécuter une partie de code ou une autre. Ça peut ressembler à ça. Ce n'est pas très compliqué sur le principe, mais maintenant, avec les techniques modernes, on peut faire des choses relativement puissantes, vous allez voir. Feature Toggle, on peut pousser le concept un petit peu plus loin. On a mis des booléens dans le code. Le but, quand même, c'est de pouvoir activer ou désactiver la fonctionnalité à travers une console pour justement pouvoir modifier le comportement de l'application à chaud et ne pas avoir besoin de redémarrer. Ce n'est pas juste des paramètres de conf qu'on vient lire au démarrage. C'est bien des choses qu'il faut mettre à jour. Ça, c'est le petit goodies de FF4J, vous allez voir plus tard. Une feature, ça ne va peut-être pas forcément être uniquement un identifiant, un booléen qu'on va tester. C'est quelque chose de plus riche. On va pouvoir mettre des choses un petit peu plus avancées dedans. Feature Toggle, activer ou désactiver des fonctionnalités. Ok, très bien. à chaud et à travers des consoles ou des systèmes dédiés. On ne va pas forcément des consoles. Il y a d'autres façons de mettre à jour un système sans console. Poussons un petit peu plus loin. Feature Toggle, ok, on a fait un test dans notre code. On a mis vrai, faux. On exécute. Vous voyez, la deuxième façon de faire du Feature Toggle, c'est une fois qu'on a activé la fonctionnalité, on va vérifier les permissions, les rôles de la personne et on va ne l'activer que pour, du coup, une sous-population. Donc, ça va vous permettre, très clairement, d'activer une fonctionnalité pour les bêta-testeurs. Vous poussez en prod votre code. Vous activez, mais uniquement pour les bêta-testeurs. Les bêta-testeurs peuvent tester en prod. Les autres utilisent l'ancienne version et quand tout le monde est content, on bascule et on active la fonctionnalité pour tout le monde. C'est l'avantage, le droit d'avantage, c'est de la faire à chaud. Premier étage de la fusée, deuxième étage de la fusée. Dernier étage de la fusée. En plus de tester votre Feature pour savoir si elle est à vrai ou à faux et en plus de tester le côté permission, imaginez que vous implémentez vous-même votre logique. Custom Strategy, Pattern Strategy, Predicate. Vous implémentez vous-même le traitement qui va dire si oui ou non une fonctionnalité est acquisée ou pas. Ok ? C'est là qu'est la magie. Je vous donne un exemple. Vous choisissez d'activer votre fonctionnalité qu'à partir de la date de release. Vous avez mis encore votre code en prod la veille. et finalement, les personnes ne vont pas avoir l'impression d'utiliser la N plus 1 jusqu'à la date de la release. Que la date de la release arrive, et vous ne relivrez rien. La Custom Strategy change, utilise du coup la date courante, et du coup, la fonctionnalité est active. Et vous allez voir que dans le framework, et dans les différents usages, il y a tout un tas de Custom Strategies qui vont vous être fournies pour faire des choses un petit peu plus évoluées que juste vrai-faux à chaud. Voilà. On est vraiment sur du Business Toggle. On peut rajouter de la valeur métier sur la partie Custom Strategy. Donc, Feature Toggle, ce n'est pas uniquement juste activer, désactiver à chaud. On a vu qu'il y a aussi la côté permission et la côté stratégie. Alors justement, stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Cas d'usage du Feature Toggle. Le cas d'usage que vous voyez le plus souvent dans les littératures à chaud, c'est lorsqu'on est en continu de délivrerie, on doit brancher, alors je trouve qu'on est un produit guide, mais lorsqu'on fait plusieurs branches et qu'on doit finalement merger ou faire des rebates, on peut avoir des problèmes lors des merges. Et pour éviter donc d'avoir à faire des merges un petit peu compliquées, on propose de faire ce qu'on appelle du Trunk Based Development. Tout le monde travaille sur le Trunk, mais lorsque, évidemment, tout le monde travaille sur le Trunk et le code part souvent en production, il faut se mettre des petits verrous, des petits leviers. Et donc le Feature Toggle, mettre un morceau de son code protégé par une Feature, ça vous permet de pousser votre code qui n'est pas tout à fait sec en production et de le laisser partir en production. C'est le cas d'usage, mais c'est quand même le plus mauvais. Et donc, effectivement, souvent, on associe Feature Toggle à dette technique parce qu'on vient mettre du XNL en plein milieu du code et que finalement, quand la fonctionnalité est sèche, on n'a plus besoin de ce XNL si on doit le renettoyer par derrière. C'est le cas d'usage compass le plus souvent, mais c'est le plus mauvais. Canal E-Release, je vous ai un petit peu parlé juste avant. La définition, c'est activer une fonctionnalité pour une sous-population avant de l'ouvrir pour tout le monde. Voilà. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous aviez votre environnement d'intégration. On livrait en recette staging pour que les bêta-testeurs ou les utilisateurs puissent tester les nouvelles fonctionnalités. Le canal E-Release, dans un mode plutôt Feature Toggle, c'est de dire les personnes qui se connectent et qui ont le profil bêta-testeur, ils ont la version N plus 1, les autres, ils restent en version N. Et une fois qu'ils vous disent oui, c'est bon, on active pour tout le monde. Deuxième cas d'usage, je continuez une fois. Troisième cas d'usage, parce que là, il est marrant, vous allez voir, le blue-green déploiement, l'idée, c'est de venir, lorsque vous avez un cluster de serveurs et que vous voulez livrer la nouvelle version, ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de downtime, c'est que vous allez éteindre au fur et à mesure les nœuds, relivrer la nouvelle version et redermarrer les nœuds. Imaginez maintenant que vous avez trois nœuds. Donc on éteint le premier, on met la N plus 1, on éteint le deuxième. Ah, ah ouais, bon là du coup, sur le premier nœud, on a N plus 1, sur le troisième nœud, on a N, et on a perdu un nœud. Bon, on livre le N plus 1 sur le deuxième nœud, du coup, N plus 1, N plus 1, N, et puis finalement, lorsqu'on livre le troisième, on retrouve avec une version consistante sur les trois nœuds. L'idée du feature toggle, on ne pense pas forcément, vous allez livrer votre version N plus 1 sur tous les nœuds sans activer les features. Et lorsqu'on aura finalement livré les trois nœuds, on active pour les trois nœuds. Et là, la release n'était pas bonne, on plante les trois nœuds. Mais l'avantage, c'est au moins qu'on peut le toggle off et on revient à la version N. Dark Launch. Dark Launch, c'est la capacité, on a livré une feature, une fonctionnalité, et on pense que peut-être ça peut impacter les performances. Ça peut arriver. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que Dark Launch, on va la livrer, mais sans le dire à personne, en quelque sorte, on va configurer le load balancer pour que peut-être 20% des requêtes aillent sur le nouveau nœud qui a la nouvelle fonctionnalité. Et on va mesurer, on va voir si pour 20% des requêtes, on n'a pas un impact de performance. Pareil, avec le feature toggle, vous ne touchez pas à votre balancer, vous n'appelez surtout pas les équipes réseau, vous êtes autonome. Vous ne voulez pas prendre deux semaines dans la vue. Et donc, à travers du code, via de la configuration, vous allez dire 20% des requêtes vont arriver sur mon nœud, vont utiliser la nouvelle version, les autres vont rester avec la nouvelle version. Et pareil, en mesure. Donc du coup, tous les nœuds vont avoir cette capacité de gérer seulement 20% et on voit comment ça réagit sur l'ensemble du cluster. Bon, c'était les cas d'usage continue et délivrer, les cas d'usage infrastructure, maintenant. Graceful dégradation. Alors celui-là, je l'aime bien. C'est l'ouverture des soldes, voilà, sur un site marchand. tout le monde y va, voilà, il est minuit, tout le monde brûne, qu'est-ce qui se passe ? Ben forcément, ça explose. Le site marchand n'en tient pas. Graceful dégradation, c'est de vous dire, lorsque les conditions du système sont plus optimales, on va conserver quand même un état qui fait que c'est toujours prodable, on va toujours répondre au service, il va être dégradé, mais on va toujours répondre au service. Pour le cas d'un site marchand, ce qu'on peut faire, c'est que lorsque les requêtes, elles arrivent, les requêtes entrantes, on va vérifier si cette requête-là, le mec, il a déjà quelque chose dans son caddie. Parce que s'il a quelque chose dans son caddie, potentiellement, il va acheter, donc je laisse passer. Si la personne n'a rien dans son caddie, pouf, attends. Je vous conseille, lorsque vous faites des soldes, mettez n'importe quoi le premier truc qui passe dans le caddie, vous avez plus de chances de rester sur le site et de pouvoir finaliser la commande. Alors, Circuit Breaker, c'est un pattern qui vous permet de... Moi, je l'ai découvert dans ce bouquin-là que je vous recommande à tout le monde. Une fois qu'on est un peu expérimenté en développement, on croit qu'on sait tout, mais après, il faut mettre en prod. Cet ouvrage-là vous donne quand même pas mal de tuyaux sur les problèmes qu'on a l'habitude de faire. Circuit Breaker, c'est justement un interrupteur, un verrou qui est dans l'application et qui, sous des conditions imprévues, on va ouvrir l'interrupteur et on va éviter que l'erreur se propage de nœud en nœud ou d'application en application. Le exemple qu'on peut donner, c'est effectivement on n'a plus de ressources. Tout le monde contacte une base de données, il n'y a plus de ressources sur la base de données. Il y a une des applications qui s'en rend compte, elle lève le verrou en se mettant en mode dégradé. Du coup, ça libère de la ressource pour les autres. Ça évite que du coup, par cascade, l'application utilise toutes les ressources et n'invaisse plus de ressources pour les autres. D'habitude, c'est le monitoring qui va vérifier vos différents services et si jamais les conditions, le health check n'est pas au rendez-vous, on active le circuit breaker et l'application passe en mode dégradé. Avec le feature toggle, c'est peut-être aussi à vous, lorsque vous êtes dans votre code, de regarder les conditions et si jamais ce n'est pas bon, on passe tout seul en mode dégradé. C'est une espèce de rétro contrôle de soi-même. Donc circuit breaker, quand vous faites une application sur le cloud et que vous maîtrisez ni la latence, ni le disque, ni le réseau, etc., souvent, on applique toujours le papier. Là, j'ouvre un petit peu le débat avec d'autres types de stratégies qu'on peut en mettre en place sur le networking et la sécurité. Tout ce qui est white list, black list, on fait des fields sur les requêtes entrantes. Host name, on va activer la fonctionnalité que si on est vraiment sur la machine qui était censée le faire. On peut faire du strottling pour limiter le nombre de requêtes par consommateur, de load balancing si vous voulez, du coup, de manière applicative. Et la dernière, rigolo, elle a été poussée par Capital One dans l'investissement aux Etats-Unis. Ils voulaient pousser le même code en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Et en fait, en Asie, le réseau n'est pas très bon. Donc du coup, si l'application voyait qu'elle était en Asie, elle commençait à compresser les flux pour les balancer sur le réseau. Pas ailleurs. Et du coup, ils ont fait une stratégie région-based. On regarde dans quelle région il se trouve et du coup, il adapte son comportement. je vais finir par les cas d'usage un peu plus métier parce que même si là, c'était des stratégies métiers, ce n'était pas vraiment tout à fait métier. On va encore jouer sur la stratégie, la custom, la custom stratégie. Et voici quelques exemples. Donc, je vous ai donné le deuxième, celui de la release date. Donc, on livre la veille et finalement, ce n'est qu'à minuit que les nouvelles fonctionnalités s'activent. On n'est pas obligé d'être là à minuit pour voir ce que ça se passe. Le côté AB testing, donc effectivement, vous connaissez le principe d'avoir un look and feel différent suivant ce que vous voulez et le custom stratégie. Donc, le sexe de la personne, son âge, on adapte son écran. Et du coup, on adapte son écran et on mesure effectivement le taux de conversion. Par exemple, sur un site marchand, justement, c'est tel âge, tel sexe, etc. Implémenter le AB testing, vous pouvez le faire avec une custom stratégie dans un framework de futur. Les autres, Office Hour, donc ça, c'est un exemple que j'ai eu chez un office qui fait du crédit avec un grand bonhomme tout vert qui va vous afficher le bouton Appelez-moi qu'entre 8h et 18h. Donc là, on commence quand même à avoir des vraies règles métiers. On n'est plus à activer, désactiver. Effectivement, on pourrait parce que le bouton, des fois, le call center, il est saturé, donc on désactive le bouton Appelez-moi. Mais sinon, on a une vraie règle métier qui vous dit dans quel cas appliquer, dans quel cas ne pas l'appliquer. Attention à ne pas tomber dans le piège de mettre ça partout. le principe, c'est quand même bien de pouvoir activer et désactiver la fonctionnalité. Si une fonctionnalité est censée tout le temps activée, vous ne mettez permission question de stratégie que parce que le framework vous le permet. attendez. Voilà, c'était le message principal de l'introduction qui dit que le feature toggle, ce n'est pas uniquement une astuce et ça introduit de la dette technique, ça peut aussi apporter une vraie valeur métier si on utilise des activations stratégiques ou des choses un petit peu bien planées. de nombreux cas d'usage. Ok, bon, alors vous voyez, les cas d'usage sont assez vastes, ce n'est pas uniquement une petite astuce. Maintenant, je vais voir comment je l'ai implémenté au travers d'FF4j les choix que j'ai réalisés. Alors, F4j, je vous l'ai dit, il a été créé en 2013, ça veut dire Feature Flipping pour Java, qui sortait juste après le livre des gens du web Feature Toggle, Feature Flag, Feature Beat, Feature Flipping qui faisait pareil. Ce n'est pas évident de savoir évaluer la popularité d'un framework open source. Il y a très peu de clients qui vous appellent en disant c'est super, je vais vous prendre de la licence. Donc, les petits indicateurs qu'on a, c'est d'une part les visiteurs sous GitHub que vous voyez là, le nombre d'étoiles ou lorsque vous êtes sur le central Maven, vous voyez le nombre de téléchargements par mois. Donc, la courbe, elle montre comme ça, c'est plutôt sympathique. vous voyez là, en ce moment, on arrive à un millier de téléchargements par mois en vie. Alors, qu'est-ce que fait ce framework ? La notion de feature, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement juste une chaîne de caractère, un identifiant sur laquelle je vais faire un test. Je vais rajouter le côté description, le côté permission, le côté stratégie. Je pense que maintenant, vous avez bien compris avec l'introduction. Et également, vous pouvez ajouter les properties que vous voulez sur une feature. Tout à l'heure, quand je vous parlais du region-based stratégie, en fait, la banque a choisi d'ajouter une propriété à la feature qui est la liste des régions dans laquelle la fonctionnalité doit être active. En l'occurrence, c'était Asie pour compresser les choses. Voilà. Je vous remets un peu d'XML pour déclarer les features. Pour déclarer les features, et puis vous allez voir, pour faire les tests et tout ça, le plus simple, ça reste de faire du XML. Mais entre l'ouverture et la fermeture de la baluse features XML, on va donc pouvoir définir des rôles. Il faut avoir le rôle utilisateur pour pouvoir utiliser la fonctionnalité. une stratégie, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous mettez le nom de la classe et les paramètres en entrée. Donc là, vous voyez la release date qui doit bientôt arriver. Et les propriétés que vous voulez. C'est tout un système de propriétés. Là, j'ai mis une propriété int. Ce n'est pas très élégant le property int, mais vous allez voir, derrière, il y a des raisons pourquoi c'est aussi évolué et pas juste name-evel. Bon, voilà. Feature store. Donc, c'est vraiment le repository, le store dans lequel vous allez mettre vos features dans lesquelles elles sont chargées. Donc, prenez votre XML, vous le mettez dans le store et avec FF4J, vous allez piloter le store, activer, désactiver. Voilà. Oh, du Java. Donc, voilà, on active, on démarre FF4J, on charge un fichier XML. Quelques directives, quelques lignes pour vous montrer comment lire une feature en entier avec toute sa structure. Voilà, récupérer, exister, activer, désactiver, créer. Bon, là, on est plutôt sur les choses de crudes. On a complètement la main sur les features. C'est pas très compliqué. Voilà, ce qui est important, c'est que vous, lorsque vous utilisez le framework, vous n'aurez qu'à utiliser la classe du jour. ça marche très bien de prendre un fichier XML et de le monter dans la mémoire et de jouer activé, désactivé dans la mémoire, sauf que on arrive assez vite au limite. C'est que lorsque vous avez une application sur plusieurs nœuds ou plusieurs applications qui veulent utiliser la même feature, il n'est plus vraiment question de charger un XML parce que du coup, si vous l'activez d'un côté, il ne sera pas désactivé de l'autre et vice versa. Donc la solution, bien sûr, c'est d'exporter le feature store, l'état des features dans un conteneur partagé comme une base de données. Et en plus, c'est un autre avantage, c'est que du coup, lorsque vous allez vouloir activer ou désactiver une fonctionnalité, il n'y aura même pas besoin de toucher l'application que vous avez eu en production. Vous aurez une console dédiée en back-end pour vous permettre d'activer ou désactiver la fonctionnalité dans la table. Alors, du coup, vu que ça reste du crude mettre à jour des éléments dans un store, on peut aller un petit peu plus loin et faire ça dans une base de données. Donc, vous avez les différents stores qui existent pour SF4E, EHCache, NEO, JDBC, DURZ, Terracotta, Mongo et Mongo, deux fois Mongo. c'est Mongo V2 et Mongo V3. Donc, il y a une personne qui est à fond et Twitter, si vous regardez les vidéos, voilà, qui est complètement à fond et qui nous met à jour les stores Mongo et plusieurs fois, les personnes se sont mis à utiliser SF4J justement parce que le store MongoDB était déjà disponible. Voilà, l'histe des features, des différentes technologies de store, pour ne pas m'attarder, mais j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. SF4J, maintenant, la classe du bas. On y arrive avec l'utilisation que vous allez en faire le plus souvent d'FF4J qui est SF4J, vous mettez dans un coin et puis donc, dans le code, vous faites check et puis si c'est vrai, vous passez, si c'est pas vrai, vous passez pas. Bien sûr, on va arrêter d'écrire new SF4J au bout d'un moment. Tout ça est compatible et utilisé à 99% avec du string. Donc, définissez le bin SF4J soit comme ça dans Java Config et vous l'injectez bien sûr en auto-wired et il est accessible partout. On va plutôt le mettre comme ça. Au niveau des permissions, en fait, au niveau des permissions, ce que je vais faire, c'est que entre le moment, entre SF4J et le store, je vais mettre un authorization manager et je vais lui demander quels sont les rôles de l'utilisateur courant connecté. Donc, je n'ai pas réinventé la roue, je me bac sur les choses existantes comme Spring Security. À tout moment, on peut récupérer le sécurité contexte, récupérer les rôles de la personne authentifiée, les checker sur les rôles mis dans sécurité de SF4J et donc choisir de flipper ou pas la feature. Spring Security et Jersey pour les web services, vous voyez, déclaration de la feature et déclaration d'FF4J avec l'autorisation manager. Évidemment, l'autowire fonctionne si vous ajoutez la dépendance FF4J security, Spring Security, évidemment, tout ça en autowire, il va trouver le bon authorization manager. Voilà. Troisième partie, dernier étage, le business toggle, la partie flipping stratégie où vous implémentez ce que vous voulez. Donc, voilà ce qui existe de base dans le FF4J core, donc le côté blacklist, filtrage des clients, dark launch, aussi savoir pondération en réalité. Serveur, whitelist et encore, il manque expression stratégie. Je veux activer la fonctionnalité C que si A et B ou A et non B ou non A et B. Il y a toutes les choses élémentaires. Mine de rien, ça vous évite d'avoir à faire des nesquides des conditions imbriquées dans le code. Si je if features A et puis qu'à l'intérieur, je mets if features B parce qu'on commence à imbriquer les features dans les unes dans les autres, danger. Il faut utiliser le prochain stratégie et définir la feature C qui est A et B. Par exemple. La console d'administration, vous la voyez, embedded. C'est une simple servlette qu'on vient d'éclarer dans son application qui est dans un jar. Il n'y a aucun élément statique pour ajouter. Et donc, il va vous générer cet écran-là sur le stage de cette sorgie console. On voit qu'on peut importer, exporter du XML. Donc évidemment, ça peut être intéressant pour déplacer les features depuis le dev vers l'intégration de staging et la prod. On va faire export, import XML. On voit qu'on peut activer et désactiver la fonction, éditer, supprimer et plein de choses que je vais décrire. voilà. On est content, on a tout. On a tout parce qu'on a les permissions, on a l'activation de la stratégie, on fait même du métier, on a la console. On a été au bout du concept du feature project. Bon. En fait, on peut aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin. Alors, je vous mets un morceau de code où on a testé, on passe à droite, on passe à gauche. Mais dans la vraie vie, c'est plutôt ces choses-là qui se passent. On passe à droite, puis après feature 11, feature 2, on est imbriqué. Et là, on revient dans les problèmes de dette technique. On a un code complètement imbriqué. en disant, ah oui, oulalala, cette feature a été activée ou pas, et avec des choses imbriquées. Bon alors, comment on peut éviter de faire ça dans du code tout en restant à faire du feature toggle ? Alors, prenons une interface. On la note. On va dire qu'on va l'attacher à la feature language French. On va proposer deux implémentations, une en français et une en anglais. Ce sont juste des implémentations de l'interface, vous voyez là. Une qui dit bonjour, une qui dit hello. Et si on voyait le test, alors je suis désolé, c'est un petit peu petit pour vous, mais disons que on fait de l'auto-wired sur cette interface-là. On teste. Ah ouais, ça nous donne bien hello. On active language French et hop, voilà, bizarre, il nous dit bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. On peut faire du flippin. du feature flippin en AOP. Ça, c'est le seul à le faire et ça oblige à implémenter deux fois la méthode, une fois avec la feature activée, une fois avec la feature non activée, dupliquer du code. Par contre, pour nettoyer, c'est super simple. On vient tuer la classe qui est plus... La méthode, c'est plus... Lorsque la feature est complètement mature et qu'il n'y a plus de raison d'être désactivée, on vient supprimer la classe où la feature était non activée. AOP. OK. Alors, j'ai mis mes features dans ma base de données. Je suis content. Et donc, tous les 5 millisecondes, je vais aller lire ma base de données pour voir si la feature active. Oui, je suis obligé parce que si quelqu'un a modifié la feature dans la console d'administration, il faut que je suive. Et si j'ai un délai de 30 secondes, on est un peu bloqué. Solution caching, on va mettre du cache, on va mettre le hash cache à côté du store, etc. Ah non, pas bon. Pas bon parce que vous avez potentiellement le risque que les caches soient désynchronisés. Et puis, vous voulez aussi, lorsque vous changez la valeur de la feature, faire un clear cache. Bon, la solution, et puis tout à l'heure, on avait vu des stores qui étaient vraiment typiques clé-valeurs. En fait, EHCache et Redis, ce sont des implémentations de cache distribué. EHCache et Terracotta, derrière, plutôt pour le cache distribué. Terracotta qui est gratuit maintenant. Voilà, donc on a une notion de cache proxy. Et donc, du coup, on ne va pas systématiquement lire les valeurs qui sont dans le store, si c'était un store JDBC, mais on vient lire dans le cache. Voilà, donc caching, accélération, limitation de l'override. Taglib, je reviens sur ma toute première site qui vous disait qu'une feature traversait toutes les couches. Et puis aussi, en cas de l'AD testing, vous voulez modifier l'écran. Donc là, il y a une bibliothèque de Taglib qui vous permet d'afficher ou pas un morceau de l'écran en fonction de la valeur activée ou pas de l'écran. Il y a des collègues d'autotechnologie qui ont implémenté l'équivalent pour Timelift. Je ne l'ai pas encore mis dans le dépôt. Donc pareil, sur les vues Timelift, vous avez donc l'équivalent du Tag pour afficher ou pas des éléments de la page. Voilà, la capture d'écran, c'est le FF4J démo que vous voyez sur ff4j.org où vous avez accès à la console en mettant admin et vous choisissez d'activer ou pas une planète. Taglib, c'est vraiment intéressant. Feature group, ah, effectivement, si vous avez une feature qui correspond à une story, ce qui va quand même être assez souvent le cas lorsqu'on fait son asile, pourquoi ne pas avoir un groupe qu'on va appeler justement la release 3 et que toutes les stories de la release 3 s'activent en même temps. L'idée, c'est que les features, vous les placez dans un groupe et vous êtes capable d'activer le groupe. Ce que vous aviez tout à l'heure dans l'IHM, dans la console d'admin, toggle group. Ça vous permet d'activer l'ensemble des fonctionnalités d'un même groupe. OK ? C'est la voie. Ah ah ! Qu'est-ce que je veux vous dire là ? Le J, c'est pour Java. Mais très rapidement, en fait, on se dit, ouais, mais maintenant, lorsqu'on fait une application, le front, c'est du JavaScript. Et on veut pouvoir aller jusqu'à faire du flipping pour le JavaScript. Donc, qu'est-ce que fait FF4J ? C'est qu'il vous fournit une API REST où vous pouvez avoir directement l'état de vos features, faire du check, même les modifier si vous voulez. Et donc, vous pouvez donc flipper avec tous les langages que vous voulez. Mais surtout, j'ai la C. Donc, je n'ai pas encore le NPM install de FF4J, mais ça pourrait être... Je lance un appel. Voilà, l'idée, c'est que, voilà, vous avez une API REST et vous pouvez tout faire, vous pouvez vraiment tout faire, y compris clear cache dessus. OK ? Bon, c'est pas mal déjà. On est un petit peu plus évolué que juste la console de base. Ah, mais maintenant, on a une API REST. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une console unique et on irait taper avec l'API REST ou la base de données pour aller voir ce qui se passe dans l'application ? Et donc, du coup, dans une même application console, on va choisir son URL, on va choisir son environnement, son appli, on se connecte dessus, papapapap, on récupère tous les features qu'on active dans des actifs. C'est le principe de la stand-alone console. vous voyez, voilà, vous avez accès aux features de vider le cache maintenant. Donc là, on avait un système qui était up depuis une journée qui était sur du memory store qui était backé sur Spring Security. Et puis, la console stand-alone qui peut être, qui est un simple single jar et qui permet de se connecter sur le REST. C'est le cas de le dire. Alors, pour la configurer, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il a son propre fichier XML. Je reste au XML, je ne suis pas encore sur le REST. On définit les URL, bien sûr, on sécurise l'API REST en HTTP basique, encore de l'eau de deux, donc on met les users en mot de passe. Du coup, lorsque vous démarrez la console, vous choisissez sur quel environnement vous vous connectez. Publish. Ça, ça va être quelque chose. On a mis les features un petit peu partout. Votre code est featuret. En fait, on est au bon point de passage pour prendre des mesures. FF4J, un event publisher pour publier des events sur ce qui s'est passé. Et donc, lorsque vous allez activer ou désactiver les fonctionnalités ou lorsque vous allez passer dedans pour faire le test, lui, il va vous mesurer et il va vous dire « Ah ben voilà, voilà la répartition d'utilisation de tes features sur Google et voici dans le temps colonne par colonne lesquelles vous avez utilisé et lesquelles vous n'avez pas utilisé. » Et si vous en sélectionnez une, il va vous dire « Bon ben, voici les events qui ont été appelés, voici le nombre de fois où elle était up et le nombre de fois où elle était down. » Ben oui, ça dépend de le profil de l'utilisateur ou de l'activation que vous avez mis. Si vous en avez mis, sinon vous en avez mis toujours up, toujours down. Une des grosses valeurs ajoutées du coup d'effet for J c'est le côté monitoring et on est capable de pousser les metrics et les events dans un store et de les restituer au travers du console. C'est pas mal pour faire du monitoring juste avec du futur. Et ben, il n'y a pas que des applications web dans la vie. On peut vouloir flipper des comportements batch. Donc on peut activer un Mbin et on a accès en JMX à l'ensemble, peut-être pas l'ensemble, mais au moins à pas mal de fonctionnalités pour activer ou désactiver des fonctionnalités d'un batch à distance. Voilà, c'est sympa. La ligne de commande est en préparation parce que du coup lorsqu'on est en SSH sur un batch qui s'exécute, on n'a pas forcément accès au port JMX. Donc je travaille sur la ligne de commande pour activer ou d'activer en ligne de commande. dans SSH sur le serveur. Oui. Oui. C'est ça. Après, effectivement, si le batch il est déjà passé par la condition et il teste, c'est pas bon. Si on est sur du string batch en mode item reader, item writer, ça marche mieux. On n'est pas avec la passée. bon, le batch, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, on peut vouloir aller taper en JMX sur des objets connectés. C'est ça. Properties. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'une feature pouvait avoir une liste de propriétés. D'accord ? Mais ça restait du vrai-faux. Ça restait du vrai-faux. Une feature restait l'attribut qu'il avait, c'était activé ou désactivé. Lorsqu'on a mis tout ce que je vous ai montré avant, je me suis dit dans ma base de données, pourquoi est-ce que je ne mets que des features ? Je vais y mettre des properties. Des properties, ce que je veux. Du coup, je peux avoir des properties dans l'ICML, dans toutes les bases que vous voulez, et donc les lire, les injecter, les modifier à chaud. Donc, je change mon niveau de log qui était en debug, je le mets à info à travers la console de SF4J en disant tout niveau de log passe, debug, voilà. Le niveau de log passe en debug et on n'a pas relivré. Les properties, c'est qu'on sort juste des features vrais-faux, on vient changer la valeur. Un petit exemple. Donc, on définit non plus les features mais les properties dans l'XML, mais on peut aussi les mettre dans la base de données, dans tous les systèmes de cache, dans tout ce que vous avez mis. Finalement, on ne fait pas beaucoup de read property. Vous allez voir pour la slide juste après. Mais là, vous voyez, vous avez accès au property store, de la même façon que vous avez le feature store et vous pouvez travailler sur toutes les fonctionnalités et surtout lire leurs valeurs, qui est quand même la grosse valeur ajoutée. La console de monitoring contient tout un volet property et de la même façon que les features vous permettent de les créer, supprimer, éditer. La partie du bas, fixe value, effectivement, comme un niveau de log, par exemple, vous pouvez dire que les 5 valeurs autorisées sont des bugs forward. Et du coup, lorsque vous allez vouloir éditer, value, s'il y a des choses en fixe value, un joli combo boss. Tout ça est fait en JavaScript. Je vous rappelle que j'ai qu'une seule servlette pour faire tout ça. Il n'y a pas de... Du coup, c'est un code... C'est fantastique. C'est pas un bug, c'est une future. Alors, je vous ai dit que la plupart du temps, on ne va pas lire la valeur de la propriété. Pourquoi ? Parce qu'on est tous habitués au prototype placeholder de string et qu'on veut injecter les properties. Donc, on a créé deux nouvelles annotations. Arrobas autowired ff4j property, arrobas autowired ff4j features. Et vous voyez qu'on fait le downcasting. Donc, si c'était un booléen, c'est un booléen, c'est une feature, c'est une feature. On s'adapte, on injecte des valeurs. Et c'est une référence. C'est-à-dire que si vous changez la valeur dans le sort, ah bah oui, elle est aussi changée là. Sinon, ça vaut pas le coup. À la manière d'un archaïste de Netflix. Alors, bon voilà, je vous ai montré, ça fait plein de choses. Ça fait plein de choses. Je vais passer à la partie bonus en quelque sorte. Alors, vous voulez commencer à utiliser ff4j, ff4j.org, bien sûr, la référence. Le GitHub, où dedans, vous avez tous les exemples déjà disponibles. Donc, on prend Checkout, on fait GT Run et ça tourne. Pas besoin de s'embêter à essayer de construire sa propre application. Vous allez sur le GitHub, vous faites ff4j extra. Et vous allez trouver la démo, une quinzaine, une quinzaine d'exemples pour vous aider à débuter une fois avec le features, une fois avec les stratégies, une fois avec les features. Le framework a deux ans et pourtant, vous vous rendez compte que j'ai, on a 85, même pas une centaine d'étoiles sur GitHub. La raison principale, je pense, c'en est qu'il nous manquait ce qui est au milieu. Donc, on faisait les features, des features, des features, des features, mais au bout d'un moment, sans la doc, personne ne s'en fout. Donc, maintenant, on a une documentation incomplète, certes, et un site internet qui avant était un event site tout moche que personne ne venait consulter, mais là, c'est vrai. Donc, j'ai mis le lien des exemples tout en bas de la slide. Sur la partie support, voilà, donc, les issues de GitHub, c'est quand même ce qui marche le mieux, le groupe, la mission de groupe dans Gmail, c'est à l'overflow si vous gagnez les points et sinon, vous avez moins de trucs. La roadmap, alors vous voyez que dans le framework, il y a quand même pas mal de, ce qu'on appelle les points d'extension. Donc, tout ce qui est feature store, property store, aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais c'est complètement ouvert. Donc, Elasticsearch, Kusbe, Kassandra, voilà, pour les bases NoSQL, mais on peut penser mettre des clés de configuration maintenant qu'il y a les properties. Pourquoi pas mettre les registries ? Eureka, Consul, Zookeeper. Et du coup, on est dans une architecture de microservices, on veut s'échanger des valeurs, des clés de configuration, pourquoi pas les mettre dans un Zookeeper et donc avoir un Zookeeper Store. Certains caches ne sont pas encore implémentés, on pourrait. Les éléments verticaux, ça va être un petit peu urgent, c'est qu'aujourd'hui, on sait écrire dans Mongo, on sait écrire dans GDVC, on sait écrire machin, à chaque fois, on utilisait le driver bas niveau. Ce serait bien de mettre un peu de trucs propres, JPA, Spring Data, Jcash, histoire d'avoir des interfaces un peu plus propres. La partie permission, aujourd'hui, on est limité à Spring Sécurité, donc on a de quoi étendre un petit peu. Le NPM Insta, je vous disais, pour la partie JavaScript, et le Arcaeus pour bénéficier du système d'injection de properties de Netflix. On a de quoi faire. Et pourquoi pas vous ? Voilà, on appelle, je profite de ce moment-là. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Et voilà, je ne suis pas créé, je ne vais pas vous payer pour ça, mais j'ai la chance d'avoir IntelliJ, Game Brain comme sponsor. Et donc du coup, voilà, pour les contributions un petit peu sympathiques, j'ai l'équipe FA4J à droit à une licence Ultimate IntelliJ 15 jusqu'au milieu de l'année prochaine. Pour l'instant. C'est renouvelable. Avis au candidat. Avis au candidat. Voilà, l'objectif, c'est, n'hésitez pas à tester, faites des retours, faites des issues, et voilà, testez. Merci.